alors maintenant troisièmement la loi de collant soit de charge ponctuelle placée dans le vide q1 au point p et q2 au point m distance de r donc indienne et le point de paix faire la charge q1 on a dit le point m faire la charge q2 et la distance pm est égale à r d'accord nous y est et on définit un vecteur unitaire dirigé de p vers m alors chacune des deux charges exerce sur l'autre une force électrostatique donnée par la loi de coulombs à quoi est égale l'expression de cette force à quoi est égale donc en a4 blé comme c'est la force exercée par la charge l'équinefle point p les nées la charge q1 elle a la charge q2 l'équinefle point m donc par définition à quoi est égale donc c'est 1 sur 4 pipe c'est en 0 fois le produit des deux charges q1 q2 sur la distance qui sépare les deux charges au carré donc c'est pm carré la distance pm carré fois un vecteur unitaire dirigé de la charge q1 vers la charge q2 et n'est la charge q1 située au point p donc en dans l'angle u dirigé de p vers m d'accord donc ce n'est pas le plus bien là le vecteur unitaire qu'on a l'expression d'y aller q1 q2 sur 4 pipe c'est en 0 la distance au carré fois un vecteur unitaire dirigé de p vers m l'âge de p vers m l'année n'y en a quand même la force exercée par la charge q1 elle a la charge q2 q1 q9 p ou q2 q9 m donc vecteur unitaire dirigé de p vers m sur l david avec le compte tracé la force tracé de la force à diner j'ai moua dragui micha russama de la force a russama dirigé de p vers m non attention ce qu'on dit le vecteur unitaire dirigé de p vers m il est dirigé de p vers m d'accord donc à danse mais on mettait la petite u la force mais qu'il n'est dans le même sens que u non le sens de la force dépend du produit q1 q2 et là qu'on a le produit positif ok d'accord dans ce cas et qu'on a dit f il est dans le même sens que u par contre et là qu'on a le produit négatif f a dit qu'on a dans le sens contraire de u donc c'est que l'on a dans le cas et la coeur d'accord ? très bien n'est pas capable de développer un vecteur unitaire un vecteur unitaire est défini ne pas capable de définir un vecteur unitaire d'une manière simple comme tel exemple un vecteur au b d'accord ? et maintenant nous nous prend un vecteur unitaire a par un b . donc maintenant nous nous prend un vecteur unitaire u Alors, par définition, U, à quoi est égal ? C'est le vecteur AB divisé par la norme liée à la distance AB. Alors, on a le vecteur unitaire, tout simplement. Donc, si on a le vecteur unitaire dirigé de P vers M, on a le vecteur PM divisé par la distance PM. L'expression, on a la force, on a dit 1 sur 4 pi, c'est en 0. Q1Q2 fois le vecteur PM. Divisé par PM carrément, donc il y a PM à la puissance, PM à la puissance 3. Alors, je préfère l'expression, ok, l'équipe, vous voyez, c'est un peu l'expression. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, si on pose, petite U est égal à le rapport vecteur PM sur la distance PM, avec PM, la distance PM, ainsi que R. Donc, l'expression de la force exercée par P sur M, à quoi est égal à l'expression AB, l'indialif Q1Q2, sur 4 pi Y en 0, la distance O carré, c'est-à-dire R carré, fois le vecteur unitaire U. On a l'expression, alors, moins la force, la troisième loi de Newton, la force exercée par Q1 sur Q2, est égal à moins la force exercée par Q2 sur Q1. Très bien. Avec Y en 0, est appelé la permittivité diélectrique du vide. Sa valeur est donnée ici. Le 1 sur 4 pi Y en 0 est égal à directement 9 fois 10 à la puissance 9 dans le système international. Alors, si le produit des deux charges positifs, il n'est qu'à nous les deux charges positives, il n'est qu'à nous les deux charges négatives. Dans ce cas, la force, elle est répulsive. Et si le produit des deux charges, il est négatif, il n'est qu'à nous les deux charges positifs et l'autre négatives, dans ce cas, on parle d'une force attractive. Donc, Adafimeros, la loi de Coulomb. Alors, quatrièmement, le champ électrostatique. Champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. Donc, soit une charge Q placée au point haut. Donc, Hathina Noir de la charge Q qui est le point haut. D'accord ? Et M, un point quelconque de l'espace, différent de haut, plaçant une charge Q' au point M. Donc, Hathina Noir de M, un point quelconque de l'espace, par exemple ici. D'accord ? Et M, un point quelconque de l'espace N, un point quelconque de l'espace Q' au point quelconque de l'espace Q'. D'accord ? Donc, question, détermine la force exercée par la charge Q sur la charge Q'. Donc, on utilise H, la loi de Coulomb. H qui est goulée, donc c'est la charge Q qui est le point haut. Multipliée par la charge Q' qui est le point haut. Donc, c'est Q, Q' sur la constante 4 pi, c'est un 0, fois la distance qui sépare les deux charges au carré. Donc, OM, où l'on s'appelle R1, par exemple, on s'appelle OM, c'est pas grave, OM au carré, fois un vecteur unitaire dirigé de O vers M. Là, on a la force exercée par la charge Q, qui est 9O, et là, la charge Q' située au point M. Donc, Q de O, un vecteur unitaire dirigé de O vers M. Voilà qui est toujours. Cela ne signifie pas que la force a le même sens que U. Attention au produit de Q fois Q'. Voilà qui est le même sens, ou bien le sens contraire. D'accord ? De même, détermine la force exercée par la charge Q sur la charge Q' située au point M. Donc, de même, à 30 CQ, Q seconde, sur 4 pi, c'est un 0, la distance ON carré, d'accord ? ON carré, fois un vecteur unitaire dirigé de O vers N. Alors, quand on l'a dit, les deux expressions, les forces électrostatiques, on peut pouvoir l'appeler sur une autre chose. On va utiliser la charge Q'. On va dire, fois la grandeur, qui va se mettre à E. C'est E qui va se mettre à la charge Q qui va se mettre à l'appeler sur le point M. Donc, il est légitime de même ici. C'est la charge Q'. fois la grandeur E de la charge Q située au point N. Et c'est le champ électrostatique. Donc, le reste, le reste, donc, Q' fois E. Avec E, c'est YH, YQ sur 4 pi, 100, 0, la distance OM carré, fois le vecteur unitaire U dirigé de O vers M. Alors, c'est le champ électrostatique. Créé par qui ? Créé par la charge Q. Et on a besoin d'un point M. D'accord ? C'est le champ électrostatique, toujours créé par la charge Q. Et on a besoin d'un point N. Et on a besoin d'un champ électrostatique. Il ne dépend pas d'un champ électrostatique. Donc, les deux charges Q, mais qui priment les quinzides. Exemple. Si on a un duit, c'est le point C. D'accord ? Considérons le point C. La question, c'est déterminer le champ électrostatique créé par la charge Q fine au point C. Ou le point C, mais fait attacher charge. Ou alors, on ne pose rien ici. Pas de charge au point C. Donc, on a besoin d'un champ électrostatique créé par la charge Q au point C. à quoi est égal ? C'est la charge Q divisé par la constante 4π c'est un 0 d'accord multiplié par la distance au carré le champ électrostatique la distance au C fois la distance au C au carré et finalement multiplié par quoi par un vecteur unitaire dirigé de O vers C d'accord donc là on dit la charge dans l'espace on va créer un champ électrostatique indépendamment de quoi il y a une deuxième charge il y a un champ électrostatique en deux points de l'espace mais on dit qu'on a un point il y a un champ diminué car il y a un sur la distance au carré maintenant si on a dit le champ électrostatique il n'est pas dans le même sens d'U il faut faire attention au signe de la charge Q il y a un champ positif dans le même sens négatif le sens contraire tu sais comme par exemple un schéma qui fait un champ électrostatique donc si on dit il y a un champ électrostatique Q positif d'accord il y a un champ électrostatique donc c'est la charge Q sur 4 pipe 0 divisé par la distance au carré car il y a un champ 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 électrostatique il y a un champ électrostatique il est dans le même sens que le vecteur unitaire donc il y a un champ il y a un champ électrostatique il y a un champ électrostatique sur la distance carrée donc la distance devient plus petite alors le rapport a eu le quebére c'est-à-dire que l'intensité du champ augmente il y a un champ de la flèche qui est la flèche donc finalement c'est-à-dire que il y a un champ Chant. Je ne sais pas, c'est bon. Et elle se dit, c'est bon. Et c'est bon. Ça se dit, c'est bon. flick. On se dit, c'est bon. Donc les supports directs de la flèche passent par le point haut. L'essentiel c'est que l'intensité du champ augmente et que l'intensité du champ diminue. L'intensité du champ augmente quand on prend la flèche et l'intensité du champ diminue quand on prend la flèche. Ce sera tout simplement. Alors E est appelé sur le champ électrostatique créé par la charge ponctuelle Q placée au point O au point considéré. Donc il y a le champ électrostatique où je connais et le champ électrostatique je connais qui a créé la charge Q qui a créé le point qui a créé le point qui a créé le point. Il y a le point M ou il y a le point N ou il y a le point C ou il y a les points dans l'espace. C'est une question. Définition. On l'appelle champ électrostatique c'est une région de l'espace où une particule chargée est soumise à la force du Coulomb. Donc par définition il y a le champ électrostatique c'est la zone de l'espace. L'intensité de l'expression c'est la charge. Mais il y a la charge qui a créé le point A dans le champ. Il y a la force de la loi du Coulomb tout simplement. Donc il y a la force. A quoi est égal à la force ? Donc on a l'expression c'est le champ. Le champ aura c'est Q sur 4 pi 100 0. La distance O carré, il y a OM carré fois un vecteur 8R derrière O vers M. Il y a l'expression E sur 4 pi 100 0. La distance OM carré fois un vecteur 8R derrière O vers M. Et même si on a le vecteur unitaire, le vecteur OM est la distance OM. Donc on a OM à la puissance 3 fois le vecteur OM. D'accord ? On a le vecteur unitaire. On a U derrière O vers M et on a ER. Je préfère l'annotation. On n'a plus parlant le vecteur UR. Et par suite si une charge Q est placée en M, il subit la force FQ derrière Q telle que l'expression de la force est là. Donc l'expression de la force, à quoi est égal ? C'est la charge Q multipliée par le champ électrostatique. C'est-à-dire que c'est la charge Q. C'est-à-dire qu'on a le champ électrostatique dans l'espace. D'accord ? C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a le point M. C'est-à-dire qu'on a la charge électrostatique. C'est-à-dire qu'on a une deuxième charge. Une charge Q. Donc, on a le fait de faire une deuxième charge. Une charge Q. D'accord ? Donc, on a le fait de faire le point M dans la charge Q. La charge Q est la force exercée par la charge Q. L'expression que je disais. La force exercée par la charge Q sur la charge Q, à quoi est égal ? a connu la charge q directement fois le champ électrostatique créé par la charge sera fin à la sa plus point m donc la jeune à route il ya que petite q grand q sur 4 pipe 100 0 la distance au carré fois un vecteur unitaire dirigé de eau vers elle nous la loi du colomb